Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous partager pas mal de choses, ça fait depuis vendredi, du coup ça fait 1, 2, 3, c'est le quatrième jour qu'on est posé à un endroit super magnifique, voilà dans les montagnes, près de Malaga, je peux vous montrer, autour de moi il y a les montagnes, il y a vraiment la nature. Juste en dessous, là on ne voit pas, mais il y a la rivière, un petit lac, voilà on est là et j'avais vraiment besoin de me reposer et en même temps, waouh mais que d'enseignements pendant ces 4 jours ou de redécouvertes de choses que je savais déjà. Voilà, déjà les enfants retrouvent la nature et ils peuvent jouer toute la journée dans la nature sans aucun jouet et d'ailleurs je remarque, puisque Noël est passé entre temps et qu'on l'a fêté ici, ils ont quand même eu leur cadeau. Le fait d'avoir leur cadeau, ils ont commencé à jouer avec des jouets, chose qu'ils font rarement finalement et ils se sont pris la tête, c'est mon jouet, c'est ton jouet, ça a été des conflits sur conflits et pouf on part à la rivière sans jouer aucun et là c'est le paradis sur terre, ils sont tous venus dans la rivière et ils jouent les uns avec les autres sans aucun jouet et tout est parfait. Et ça me permet de prendre conscience et de vraiment redéfinir toutes les priorités et voilà, ça me confirme qu'on est de la nature, on est issu de la nature, on est fait pour vivre en harmonie avec la nature, dans la nature, la nature nous est pourvoyeuse en abondance de tout ce dont on a besoin, vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai cueilli, alors non, mon fils a cueilli de la menthe sauvage au bord de la rivière, il l'a reconnu, il me l'a ramassé, il sait qu'on s'en sert pour les thés et les tisanes. J'ai cueilli tout à l'heure mon thym, j'ai rempli un petit sachet entier pour le faire sécher, voilà, le thym ça va nous servir, ça va nous servir en infusion, principalement pour nous soigner, parce que voilà, je déconstruis vraiment à tous les niveaux et je crois que voilà, pour être en santé, on n'a pas besoin de médicaments, mais que la nature nous fournit aussi tout ce dont on a besoin. Et franchement, avec les enfants, principalement, on se soigne de l'argile, du thym, du citron, du miel, et voilà. Et plus on vit en harmonie avec la nature, dans la nature, et moins on a froid, et moins on est malade, notre système immunitaire s'améliore, on est aussi dehors toute la journée, donc on reçoit de la vitamine D à profusion, ça c'est sûr. Il y a plein de choses comme ça là, pendant ces 4 jours, qui renforcent des croyances que je commençais à avoir, ou des théories qui confirment, ou qui me font prendre conscience et me faire aller sur un autre chemin. On a, voilà, on utilise de moins en moins le frigo, on a, ben là en plus en plein soleil, on a de l'énergie à profusion sur le camping-car, donc c'est génial. On est en autonomie, en énergie, en eau, on a 100 litres d'eau, et 100 litres d'eau, ça nous fait 4 ou 5 jours à 4, en sachant qu'on ne prend pas de douche sur ces 100 litres d'eau, c'est très rare, quand on en prend, on est à côté d'un endroit où on peut remplir. Et puis, par contre, on va se baigner dans la rivière, enfin voilà, notre mode de fonctionnement a complètement changé. Il n'y a plus de savon, il n'y a plus de shampoing, j'ai même lâché le lave-vaisselle, le, pas le lave-vaisselle, le produit vaisselle. Voilà. Le dentifrice, on n'en avait plus, du coup on a fait avec ce qu'on avait, et c'est même encore mieux, on fait avec du bicarbonate ou avec de l'huile de coco. Voilà. Et pareil, nos toilettes, au lieu de mettre du produit chimique, on ne met plus rien. On avait fait déjà une étape où on ne mettait plus rien, et on vidait dans les aires de camping-car. Et maintenant, dès qu'on est en pleine nature, on fait juste dans la nature, ce qui évite tout. Et ce qui est absolument génial, parce que du coup, mon fils de deux ans, qui ne refuse d'aller sur le pot depuis toujours, s'est mis à faire pipi et caca dans la nature, là, depuis deux jours. Et je trouve ça absolument génial, qu'il se gère comme ça, de façon naturelle. Et ouais, je trouve ça vraiment génial. Et je les voyais dans la rivière, là, tout à l'heure, et jouaient tout nu, et d'une façon complètement innocente et libre. Et je me disais, mais la plupart des enfants connaissent ce genre de joie, ouais, une semaine, deux semaines par an. Alors qu'en fait, c'est tous les jours que les enfants devraient être dans la nature, et avec la nature, et tout le temps. Et il faut l'expérimenter pour se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de tout ce qu'on leur donne, ils n'ont pas besoin de cahiers d'école, ils n'ont pas besoin de jouer, ils n'ont pas besoin de rien. Ils ont juste besoin d'avoir le minimum à manger, à boire, et ne pas avoir froid, et être le plus possible dans la nature. Et dans la nature, ils peuvent courir, ils peuvent crier, ils sont libres de leurs mouvements. Leur imagination est surtout libre. Donc du coup, c'est vraiment ça qui leur sert pour tout. Ils vont prendre un bout de bois, des cailloux, ils vont se construire des choses incroyables. S'inventer des scénarios tous plus improbables les uns que les autres, et grandir, se faire grandir les uns les autres, comme ça. Voilà, c'est vraiment ce en quoi je crois. Et j'y croyais déjà avant de vivre cette vie-là, et aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je sais d'ores et déjà que je ne pourrais pas revenir habiter dans une maison fixe, etc. On a trop besoin de nature. On a trop besoin de nature. Après, on a aussi besoin de se poser à des moments. Et voilà. Je sais que l'année prochaine, je vais trouver ce compromis. Et trouver une terre sur laquelle on pourra se poser, être en pleine nature, et continuer à vivre cette vie-là tout en étant chez nous. Et voilà. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. C'est mon élan du moment. C'est vraiment ce que je vibre en ce moment, ce qui m'inspire. Et je sens qu'on est vraiment dans une ère nouvelle, où il est temps d'avoir ce genre de prise de conscience, et de vivre autrement. On peut vivre autrement que dans une grande maison, très énergivore, à payer les factures, à payer le crédit, à payer l'eau, à payer l'électricité, à payer une eau en plus qui n'est pas bonne à la consommation. Enfin, voilà. On peut vivre autrement. La terre nous appartient à tous. Et il est de notre devoir de faire des choix pour vivre en harmonie avec elle. Pour notre bien à nous, et pour son bien à elle. Voilà, pour nous et pour les générations à venir, pour nos enfants, petits-enfants, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est quand même notre devoir. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça résonnera avec vous. En tout cas, ça me semblait vraiment important. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu vous faire écouter, mais tout à l'heure, quand je suis allée cueillir mon teint, j'ai dit, waouh, mais musique extraordinaire, d'où vient-elle ? Et en fait, il y a deux camping-cars qui se sont garés, effectivement, hier, un peu plus bas de nous. Et en fait, ils se sont mis à jouer du handpan avec du cajón, vous savez, la caisse espagnole, avec un peu de guitare. Et c'était juste transcendental. C'était incroyable d'avoir à la fois cette connexion avec la nature et cette musique et le soleil et mon petit teint qui allait nous soigner tous. Enfin, voilà, voilà, c'est pour moi, c'est à la fois simple et en même temps, c'est très précieux, très précieux. Alors, voilà, voilà ce que je voulais partager. Et je reviendrai sûrement vers vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que du coup, je voudrais évoquer comment on peut être dans l'abondance sans avoir de moyens financiers concrets sur son compte. Ce qui est a priori mon cas, même si je n'ai pas trop envie de regarder vraiment pour cette semaine. Et j'ai eu un tout petit mouvement de panique, comme à peu près tous les mois en fin de mois. Et en fait, il s'est largement résorbé parce qu'en fait, on a fait des courses énormes la semaine dernière. Donc, je pense qu'on a largement de quoi tenir. On va aller à priori demain dans un marché qui ensuite laisse toutes les choses qui ne vont pas garder, les fruits, les légumes, des jouets, autre chose dont les gens peuvent se servir. Donc, on va aller expérimenter ça et voilà, cueillir du thym, cueillir des oranges, des olives, des amandes. Et ne pas faire de lessive, toutes ces choses qui nous coûtent un petit peu, pas trop rouler pour ne pas consommer de gasoil, voilà. Tout ça pour du coup, ne pas utiliser du tout d'argent pendant une semaine et voir ce que ça fait ne pas aller dans un supermarché. Parce qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de mal à aller dans le supermarché. Et ça me provoque, la dernière fois, j'en ai pleuré vraiment, le supermarché, l'énergie, les gens, alors que je suis tout le temps dans la nature. Du coup, ça me provoque des gros écarts d'énergie et de, ouais, voilà. Et c'est un peu comme retourner dans le monde réel alors que j'ai l'impression d'avoir un pied dans l'autre monde. Enfin bref, il y a un truc comme ça qui se joue. Et du coup, au lieu de continuer là-dedans, je me dis, allez, comment je peux faire ? Je peux vivre sans supermarché, je l'ai déjà fait, il est temps de refaire ce pas. Avant de partir en camping-car, nous n'allions plus au supermarché. On achetait tout ce qui était en produits secs à la fourche, une épicerie en ligne bio et solidaire, qui est beaucoup moins chère que les magasins bio. Et on allait au marché pour acheter nos fruits et nos légumes. On mangeait beaucoup mieux, on était beaucoup mieux au niveau émotionnel. Et on n'allait plus au supermarché, il n'y avait plus toutes ces tentations, plus les enfants qui crient parce qu'ils veulent, tous ces trucs. Donc, Sous-titrage ST' 501